Vincent Fergniaud, bonjour. Alors, vous allez m'aider, parce que moi je débute dans la télévision et pas vous. Vous êtes un vieux briscard. Comment parler de ce concept Bocco que l'on inaugure aujourd'hui à Lyon ? En quelques mots, d'où vient l'idée ? L'idée, elle vient d'abord d'une histoire de famille. Les Fergniaud, ils sont très branchés bouffe de tout temps. Oui, on les avait vus à l'inauguration il y a bien, bien longtemps du premier institut Paul Bocuse. Tu parles de mon père, là. Je parle de Jean Fergniaud. Jean Fergniaud, effectivement, qui a été lyonnais dans sa jeunesse et qui, donc, on a gardé un amour de Lyon et un amour de la gastronomie qui nous a transmis. Parce que mon frère et moi, on s'est toujours dit, depuis petit, il faudra qu'un jour, on ait un bouclard ensemble, qu'on ouvre un restaurant ou quelque chose. Au-delà du petit écran. Oui, c'est un autre métier, parce que mon vrai métier, c'est la télé. Mais à la télé, j'ai toujours fait de la cuisine. J'ai toujours vendu les bons produits. Ça fait presque 30 ans maintenant. Je crois que ça fait plus de 22 ans que maintenant vous êtes aux commandes du Bocuse d'or et de la Coupe du monde de pâtisserie dans le cadre du Syrah. Et que vous commentez aussi bien en français qu'en anglais. Ça fait partie de mon histoire. Le Bocuse d'or, c'est un rendez-vous, là aussi, familial. Parce que moi, j'ai toujours considéré, depuis que mon père nous emmenait dans les restaurants étoilés, que c'est tous ces grands chefs et ces grands chefs pâtissiers, c'est ma famille. C'est ma famille professionnelle, ma famille de cœur. Et je m'y sens bien au milieu de tous ces chefs. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu créer Bocco. Alors, Bocco, B-O-C-O, que représente ce sigle, ce concept ? Alors d'abord, ça veut dire que tout est servi en Bocco, dans des Bocco. Mais il fallait simplifier le nom et puis avoir un nom qui sonne à l'esprit dans toutes les langues. Donc Bocco, voilà, c'est facile à retenir. C'est un concept dans lequel la restauration rapide ne cède pas à la qualité. C'est-à-dire, pour autant, les flux, le décor sont ceux de restaurants modernes et rapides. Mais dans les Bocco, c'est de la vraie cuisine. Pour nous, c'est important. Nous en prenons pour preuve que la photographie de tous ces grands chefs qui proposent des recettes de qualité gourmande avec d'excellents produits. Je crois qu'il faut valoriser ce qu'on sait faire. Moi, cette proximité avec les chefs, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de leur demander leur contribution. Et ils m'ont accordé leur confiance dès le début du projet. Alors que je trouve que c'est extrêmement courageux de se lancer avec des jeunes entrepreneurs quand on est chef trois étoiles et qu'on peut, du jour au lendemain, voir son image écornée. Mais ils savaient que j'étais exigeant. Ils savent que j'aime la belle cuisine. Et ils se doutaient qu'on ne mènerait pas ça dans le mur. Que ça matcherait. Première implantation ? Alors, première implantation, ça a été à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Quelle époque ? Quelle année ? 2011. Voilà. 2011, ça a été le début 2011. Donc, ça va bientôt plus de six ans maintenant qu'on opère. Cinq ans après, quelles sont les implantations ? Où est les franchises ? Cinq ans après, toujours à Paris, bien entendu. 4 restaurants, La Défense, en plus, Orly, dans l'aérogare ouest, dans le hall de la navette. Donc, beaucoup de flux. Ça aide beaucoup en image. Le train, le TGV, depuis deux ans et demi, où on est vendu dans les bars TGV. Ça aussi, ça... Ça, ça rehausse l'image qualitative des trains. Alors, ça rehausse l'image qualitative des trains. Et surtout, ça nous a fait connaître du plus grand nombre. Parce que là où c'était un peu un truc de happy view, tout le monde prend le train. Entre le train et le hall de la navette à Orly, tous les gens qui voyagent en France sont passés à un moment où ont eu beaucoup dans le regard. On a un souci qui est la qualité de ce qui est servi dans le local. Que ce soit vraiment cuisiné, que ce soit cuisiné avec des bons produits. Qu'il n'y ait pas d'intrants, qu'il n'y ait pas de conservateurs, qu'il n'y ait pas de... Pas de pesticides dans les poudres matinales. Je ne voulais pas donner de nom. Non. C'est surtout, dans la façon de cuisiner, on cuisine comme à la maison. Ce sont des laboratoires, évidemment. Des grandes cuisines presque industrielles, artisanaux, industrielles. Mais c'est toujours l'homme qui opère. Et c'est toujours nous qui allons goûter ce qui est servi avec une grande exigence sur la qualité des produits. Et puis aujourd'hui, c'est l'inauguration de la franchise lyonnaise avec Yves Inclair à la manœuvre. Alors Yves Inclair, c'est encore l'histoire du Bocuse Or. Parce que moi, je l'ai connu, il dirigeait la Cepelcom, qui avait en charge, en fait, l'organisation du Bocuse il y a 20 ans. Et de la Coupe du Monde de pâtisserie. Et de la Coupe du Monde de pâtisserie. Et donc, quand Yves est venu me dire, ah, ben j'ouvrirais bien une franchise à Lyon, on a étudié ça ensemble et on est très heureux, nous, de démarrer à Lyon. On est très heureux et un peu anxieux. Parce que vous êtes dans la capitale mondiale de la gastronomie ou quoi d'autre ? Ben bien sûr. Et parce qu'on n'est pas lyonnais et qu'on ne veut pas subir un ostracisme gastronomique. C'est d'ailleurs pour ça que, comme on le fait partout où on s'implante, on va chercher un chef lyonnais qui apportera sa collaboration. Et on a commencé avec un grand pâtissier lyonnais, Richard Sèvres, qui va faire des desserts pour Bocaux Lyon. Vincent Ferniaud, merci. J'allais vous dire bon appétit. Le mot de la fin, vous savez, à Lyon, Vincent, fin s'écrit FIM. Vous auriez envie de manger lequel des plats préparés par lequel des chefs ? Alors, moi, j'aime tout ce qui est servi. Si je ne l'aimais pas, ça ne serait pas servi dans nos rayons et dans nos restaurants. Donc, je change jour après jour. Mais je peux vous dire ce que j'ai mangé là. Alors, allons-y. J'ai pris quelque chose que je n'avais pas goûté depuis longtemps chez nous, qui est une rillette de lapin avec une salade de céleri aux noisettes grillées, qui est une recette de Stéphane Descotternes, le chef suisse, qui a été d'ailleurs candidat au Bocuse d'Or et qui tient l'auberge du Pont-de-Brand à la suite de Gérard Rabet, au-dessus de Lausanne, au-dessus de Montreux, en fait. Et puisque tu m'as souhaité un bon appétit, je te répondrai une formule qui a fait florez ici, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup et belle dégustation. Vincent, merci. Vous êtes toujours le bienvenu ici, entre Rhône et Saône, à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Et si on ne vous voit pas avant, ce que je doute, on vous reverra lors du CIRA 2017, fin janvier à Lyon, heure expo, pour le Bocuse d'Or et pour la Coupe du Monde de la pâtisserie. J'y serai, alors soyez-y. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada